Nous avons fait, au cours d'une semaine thématique, un jeu, un serious game, qui s'appelle Delta Game. Un jeu assez intéressant et complexe, qui consiste en gros à designer une structure, une résidence, sur une planète, la planète Delta P. Cette planète Delta P, elle a des contraintes un peu spéciales. Tout d'abord, elle est en 2D, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Et surtout, elle a des propriétés en termes d'angles assez intéressantes, où un angle de 60 degrés, par exemple, est un angle droit, ce qui est assez original. Pour faire cette résidence, on a plusieurs pièces, pièces bleues et rouges, qui doivent s'assembler selon différentes règles. On était en groupe, un groupe de 5. Chaque personne avait un rôle différent. Alors, dans le cadre du projet Delta Design, j'étais project manager, c'est-à-dire que je m'occupais principalement des coûts. Je devais faire que certains coûts ne dépassent pas un certain montant. Donc, il y avait 3 critères principaux. Il y avait le prix des pièces, le prix des ciments et il y avait le prix des modules. Quand ces 3 constantes étaient calculées séparément, je les additionnais, je les multipliais par un facteur K, qui était le niveau de vie de la planète Delta Pi. Mon rôle dans cette participation, c'était l'architecte. Donc, on avait certains critères à respecter, certaines règles qui étaient imposées par le jeu. Et après ces critères, on a essayé de les respecter et en même temps que l'acheteur de notre maison ou notre habitat, il soit mieux confortable chez lui. J'ai été affilié au poste d'ingénieur structure. Donc, l'ingénieur structure, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir calculer le centre de gravité de la structure globale. Ensuite, il va devoir calculer les charges internes des joints entre les triangles de la structure et il va devoir aussi calculer les charges de cette structure. Je suis dans le rôle de l'ingénieur thermique qui doit essayer de faire en sorte que la température dans la maison soit confortable et stable, tout en m'entraînant avec mes collègues afin qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Chaque personne a un rôle et est spécialiste dans son rôle et on se rend vite compte que nos objectifs à nous ne sont pas forcément compatibles avec les conditions des autres. Et voilà quoi, donc il faut trouver des solutions, s'arranger, parler. On a eu une bonne entente et c'est vraiment une très bonne expérience, en tout cas humaine, que j'ai vécue. On a bien communiqué entre nous puisqu'on vient de filières différentes et c'est bien d'avoir ces corps de métier qui communiquent en même temps. Donc j'ai été avec des collègues que je ne connaissais pas du tout et finalement ça s'est très très bien passé. Il y a une bonne cohésion d'équipe, on a tous réussi à plus ou moins bien s'entendre. Donc ça a été une belle expérience et on s'est bien amusé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !